Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on parle de concentration et évidemment de différents types de concentration. La concentration massique en grammes par litre, la concentration en pourcentage et la concentration en partie par million. Commençons par définir la concentration. La concentration, c'est la quantité de soluté par quantité de solution. Et donc, si on a plus de soluté, comme c'est le cas dans ma solution de droite, et bien nous aurons une concentration plus élevée. Commençons donc par nous donner un peu de vocabulaire pour bien comprendre la mise en situation. La substance qui est en général en plus faible quantité est le soluté. Il peut être solide, liquide ou gazeux. Il sera placé dans le solvant, qui est la quantité de liquide de départ. Mais cette quantité de soluté, et bien elle peut être exprimée de différentes façons. Je peux l'exprimer en masse. Généralement, quand on exprime le soluté en masse, c'est qu'on a une substance solide en présence, ou je peux l'exprimer aussi en volume. Donc, un volume de soluté qu'on utilise généralement lorsqu'on a un soluté liquide, comme c'est le cas, par exemple, du péroxyde. Et bien, prenons l'exemple du péroxyde. Si je lis sur la bouteille, nous verrons que sa concentration est de 3%. Mais que signifie ce pourcent? En vérité, le pourcentage, c'est une quantité de millilitres de péroxyde pour 100 millilitres de solution. Donc, encore une fois, on retrouve le principe d'une quantité de soluté sur une quantité de solution. Cette fois-ci, les deux sont exprimées sous forme de volume. Pourtant, les concentrations en pourcentage ne sont pas toujours en termes de volume-volume. On peut avoir une concentration en termes de masse-volume, qui sera des grammes par 100 millilitres. On peut avoir un volume-volume, comme nous l'avons vu, et on peut aussi avoir une masse-masse, donc des grammes pour 100 grammes. Donnons-nous maintenant un exemple de transformation d'unités pour être à l'aise avec les unités en présence. Si j'ai 5 grammes par litre et que je veux transformer cette concentration en pourcentage masse-volume, eh bien je sais que j'aurai 5 grammes pour 1000 millilitres, un litre étant équivalent à 1000 millilitres, et donc que je veux avoir une quantité de masse, donc une masse pour 100 millilitres. Il suffit donc de faire un produit croisé, 5 grammes fois 100 millilitres divisé par 1000 millilitres, ce qui nous donne un pourcentage de 0,5%. Évidemment, le pourcentage n'est pas la seule unité qu'on utilise dans un terme de proportion de la sorte. Il y a aussi les PPM, les parties par million. Donnons-nous un exemple, eh bien si je reprends le fameux péroxyde et que je jette un coup d'œil au simdut, qu'est-ce que le simdut? En fait, c'est un manuel d'utilisation des différentes substances chimiques pour ne pas qu'elles soient toxiques pour la santé de ceux qui l'utilisent. Et donc, si je reprends les données du simdut de la CNESST, on obtient que pour un ramal, la dose létale, le DL50, est de 1193 ppm, parties par million. Parties par million, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est que 1193 grammes de péroxyde ont été dilués dans un million de grammes de solution. C'est la définition de la concentration par ppm. Comme c'était le cas pour les pourcentages, les ppm peuvent s'exprimer en termes de masse-volume ou de masse-masse, ce qui signifie que nous aurons une quantité de grammes pour un million de millilitres ou une quantité de grammes pour un million de grammes. Transformons donc notre dose létale en pourcentage. Nous aurons maintenant 1193 ppm que nous voulons transformer en pourcentage masse-masse. Je sais que c'est 1193 ppm, ça veut dire que j'ai 1193 grammes pour un million de grammes. Je veux savoir quelle quantité ça donnerait pour 100 grammes. Eh bien, j'ai simplement à faire un produit croisé et ce produit croisé nous donne un pourcentage de 0,1193%. Il y a une autre façon de travailler et elle est peut-être plus simple dans certains cas. On peut dire un ppm, en fait c'est un gramme pour un million de millilitres, ou si vous préférez c'est un gramme pour mille litres. Un gramme étant égal à mille milligrammes, je peux dire que c'est mille milligrammes pour mille litres et donc un milligramme pour un litre. Et je pourrais faire évidemment le même type de calcul au niveau des masses. Ça me donnerait un milligramme pour un kilogramme. Utilisons maintenant cette équivalence pour pouvoir le mettre dans un calcul. J'ai donc un problème ici. Si on verse 250 grammes de chlore dans une piscine de 63 millilitres d'eau, quelle est la concentration de chlore en ppm? La première chose à faire est donc de convertir les grammes en milligrammes pour pouvoir obtenir des milligrammes par litre, ce qui est l'équivalent des ppm. Nous aurons donc à multiplier par mille la quantité de grammes, ce qui nous donne 250 000 grammes. Par la suite, nous utilisons la formule que nous connaissons, donc la masse divisée par le volume, ce qui nous donne une quantité d'environ 4 ppm. Et c'est ce qui m'a fait cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.